... Bonsoir. Puisque c'est peut-être le dernier match de la série de la Coupe Stanley ce soir, plusieurs le voudraient en tout cas, la police de Montréal a multiplié par 4 ses effectifs au centre-ville et près du Forum pour contrôler la foule, advenant une victoire des Canadiens. En plus des policiers qui patrouillent en voiture ou à pied, le groupe d'intervention tactique de la police de la CUM est prêt à agir. On veut éviter qu'une victoire des Canadiens ne dégénère en émeute, comme ce fut le cas en 1986. Le congrès à la direction du Parti conservateur s'est ouvert officiellement aujourd'hui à Ottawa avec l'inscription des premiers délégués et de quelques candidats, dont la favorite Kim Campbell. Pour Jean Charest, le congrès commence bien puisqu'il a reçu l'appui d'un autre ministre influent, John Crosby, et de trois grands quotidiens, le Globe and Mail de Toronto, le journal The Gazette de Montréal et le Soleil de Québec. D'ailleurs, Le Point présente une émission en direct ce soir du congrès à Ottawa. Le téléjournal vous sera donc présenté après la troisième période, qu'importe le résultat, dans le deuxième début, début, j'y pense, début, début.